C'est un jeu qui est développé par Twin Hearts et édité par PQ C'est un jeu qui est disponible sur PS4, PS5, Switch, Xbox One et Xbox Series C'est un jeu de rôle d'action dans lequel vous allez incarner un petit chat qui doit sauver un village de vilain monstre C'est un jeu qui va vous coûter entre 25 et 50$ dépendant de la version et sur quelle plateforme vous allez le prendre Kitaria Fables, comme je vous disais tantôt, on écarne un chat qui va devoir aller affronter des vilains monstres qui se sont mis à attaquer étrangement un village Pourquoi? On va le découvrir au fur et à mesure qu'on ne va pas réussir dans le jeu Et justement, on va utiliser nos armes, on aura des épées, des arcs, de la magie Et tout dépendant qu'on va, au fur et à mesure qu'on va progresser, on va devenir maillard à blé Dans ce jeu-là, les développeurs ont décidé de mettre un genre de petit jeu de farming pour faire des fermes un peu à la Stardew Valley C'est intéressant, oui, on vient à s'ennuyer un peu, mais ça reste quand même intéressant Ce qui est le fun, c'est qu'on va pouvoir faire nos fermes avec des amis à ce niveau-là C'est quand même intéressant Et comme je disais tantôt, ce n'est pas le jeu du siècle Le système de combat est assez simple quand on affronte nos ennemis Mais quand eux autres nous fera, si on veut Il y a un genre de rayon de lumineux qui allume et ça nous indique la zone dans laquelle vont nous frapper Puis on a juste à éviter cette zone-là en esquivant, en plongeant, peu importe C'est sûr qu'à ce niveau-là, ça rend le jeu plus facile C'est un jeu que, comme je vous dis, c'est une bonne approche pour les petits Vous voulez initier votre enfant à un jeu de rôle, ce jeu-là est parfait Au niveau visuel, c'est beau, c'est attirant, surtout pour les enfants Au niveau des contrôles, c'est ça que je me disais tantôt Le système de combat devient quasiment répétit à fois à mesure de jouer Parce qu'il manque d'innovation pour nous, un adulte Mais ça reste fort intéressant Au niveau de l'histoire, le jeu est correct Ce n'est pas une histoire qui va prendre un maximum dix heures Si vous prenez votre temps, ce n'est pas grand-chose Ce n'est pas un jeu qui va passer plus de temps dans la ferme Mais en général, c'est un jeu qui va se passer assez rapidement Oui, on a aimé notre expérience Ce n'est pas le jeu du siècle, honnêtement Ce n'est pas un jeu de l'année Mais ça reste quand même un jeu fort intéressant Et surtout, comme je vous dis, si vous voulez initier vos petits Ou les personnes qui sont moins habituées dans un RPG Kitaria Fable, c'est un excellent jeu C'était notre top chrono, merci, bye bye! Sous-titrage ST' 501